Nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Cette parole de Saint Pierre dans le livre des Actes des Apôtres a constitué le leitmotiv de la journée du 23 janvier 2021. En effet, au-delà des élections locales, l'Église universelle célébrait le troisième dimanche du temps ordinaire, appelé Dimanche de la Parole, institué par le pape François, par son motus proprio, Aperius Illis, publié le 30 septembre 2019. En plus, ce jour a été choisi par le groupe liturgique pour célébrer la deuxième édition de la journée du lecteur. Pour le célébrant, les lecteurs doivent toujours rester assidus à cette parole qui est transformatrice et qui a le pouvoir de transformer nos cœurs. Il a aussi invité les paroissiens à plus de participation active aux assemblées eucharistiques. Au cours de cette célébration et pendant l'offertoire, le nouveau mycèle romain, entré en vigueur depuis le premier dimanche de l'Avent, a été offert à la paroisse par le groupe liturgique, ceci dans l'optique de joindre liturgie de la parole et liturgie eucharistique, les deux piliers essentiels de la messe. Chant que Jésus-Christ, les deux piliers de la vie de la France, et les deux piliers sont présents de la parole, et les deux piliers sont présents de leur part ici. Amen. La journée s'est achevée par une agapé fraternelle, au cours de laquelle les lecteurs ont célébré leur traditionnel échange de vœux. Au double juge du GIG, je pense aussi que l'année a bien commencé. 2021, c'était une très belle année, je pense. On a rempli nos fonctions, on a eu beaucoup de nouveaux, ce qui est bien quand même. Et je pense qu'on est vraiment sur une bonne dynamique, avec peut-être les formations techniques passives, alors qu'on aura encore cette année, je crois qu'on pourra encore mieux sévérer notre fonction saine de l'église, mais surtout, c'est important que nous devons nous développer personnellement. L'honneur fait à quatre anciens donnés, pour exemple, aux plus jeunes. Il s'agit de Mesdames Suzanne Ouyonvi, Augustine Semedo-Muchinga, et Messieurs Charles Barra, et Lucien Adande. Oui, par l'intercession de saints aviateurs, le saint patron des lecteurs, les membres du groupe liturgique sont résolument engagés à rester assidus à la prière et au service de la parole.